Moi j'ai une question, Julie, est-ce que tu nous parlerais de la consultation publique ? Oui, parce qu'en fait je continue sur ma lancée, mais j'avais une petite transition, j'aimerais quand même la faire. Alors voilà, l'ouverture, effectivement, une des autres conséquences de l'ouverture du SR aux utilisateurs de l'Internet, c'est effectivement le recours obligatoire aux consultations publiques qui ont été évoquées tout à l'heure par notre président Amaury Grimbert lorsqu'on parlait des missions de l'OP3FT et des travaux de l'OP3FT. Donc j'enchaîne sur les consultations publiques. Donc un petit rappel de ce que sont les consultations publiques. Alors en fait, l'idée de départ, c'est que pour garantir finalement la transparence de ce que fait l'OP3FT et pour garantir aussi l'implication des utilisateurs de l'Internet dans ce qui se passe à l'OP3FT, les statuts de l'OP3FT prévoient donc le recours obligatoire des consultations publiques à partir du moment où le SR serait ouvert aux utilisateurs de l'Internet. Alors, cette procédure de consultation publique, elle est évidemment décidée en fait par le conseil d'administration de l'OP3FT puisque l'OP3FT est dirigée par un conseil d'administration. Et donc ce recours aux consultations publiques, il va concerner quoi ? Il va concerner en fait toutes les décisions importantes qui vont être relatives à l'évolution du projet Froggens. Donc typiquement, l'évolution des conditions d'utilisation, des spécifications techniques, du développement des logiciels. Donc concrètement, alors là je vais parler des sujets que je connais mieux, c'est-à-dire les chartes juridiques. Nous avons la grande charte juridique qui concerne le projet Froggens, c'est la charte des utilisateurs de la technologie Froggens. Une fois que la V1 de cette charte sera mise en ligne, toute modification de cette charte devra forcément passer par le prisme de la procédure des consultations publiques. Voilà, donc c'est très important. Et surtout ce mécanisme des consultations publiques, ça va permettre en fait finalement à la communauté Internet de valider les grandes décisions qui sont prises au sein de l'OP3FT. Et ça, ça fait vraiment partie de la définition de ce qu'est un standard ouvert de l'Internet. Et de ce que nous on entend par un standard ouvert de l'Internet, c'est l'implication vraiment de la communauté des utilisateurs de l'Internet dans ce qui se passe à l'OP3FT. Concrètement, cette procédure, elle est gérée par un groupe de travail au sein de l'OP3FT qui sera spécifiquement créé pour chaque projet de décision qui devra être soumis à la procédure de consultation publique. Donc le conseil d'administration décidera que, par exemple, pour un projet de modification d'une charte, on va constituer un groupe de travail qui va être dédié à ce projet de modification de la charte. Et contrairement peut-être à ce qui se passe dans d'autres organisations où souvent, quand c'est un sujet juridique, on ne met que des juristes. Quand c'est un sujet technique, on ne met que des techniciens ou des développeurs. Nous, on envisage les choses de manière assez différente. C'est-à-dire que dans chaque groupe de travail, il y aura toujours forcément un représentant de chaque équipe, entendue comme les trois P qu'évoquait Amaury tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y aura forcément quelqu'un qui représente le P de la promotion, quelqu'un qui représente le P de la protection et quelqu'un qui représente le P du progrès de la technologie Froggens. C'est très important. C'est-à-dire que même pour les chartes juridiques, on fera intervenir des développeurs et on fera intervenir des gens de la promotion parce qu'ils ont aussi des choses à dire sur des améliorations qu'ils peuvent apporter à des conditions juridiques. Et l'autre point important aussi dans notre façon de préparer ces projets de décision élaborés par ces groupes de travail, c'est que pendant l'élaboration de ce projet, c'est-à-dire avant même qu'il soit soumis à consultation publique, le groupe de travail devra consulter les utilisateurs de l'Internet en amont. C'est-à-dire que l'équipe de travail, même si elle est constituée au sein de l'OP3FT, ça ne veut pas dire qu'elle travaille seule de manière isolée, c'est qu'elle va consulter des utilisateurs. Alors quand je dis utilisateurs de l'Internet, ce n'est pas n'importe quel utilisateur, mais des utilisateurs représentatifs qui sont intéressés par le sujet traité par le projet de décision. Typiquement, on pourrait imaginer si demain, on doit soumettre à consultation publique une mise à jour de la spécification FACR ou de la spécification IFAP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les spécifications FACR et IFAP sur les spécifications qui concernent la composition des adresses FROGANS, on pourrait très bien aller consulter des gens du consortium Unicode parce qu'on s'est aussi inspiré de leurs travaux pour faire nos spécifications et qui pourraient très bien nous apporter des éléments intéressants pour, par exemple, si on devait intégrer une nouvelle catégorie linguistique ou si on devait intégrer des nouveaux caractères pour une certaine catégorie linguistique, etc. Donc voilà, c'est assez important. Il ne faut pas se dire qu'on travaille tout seul dans notre petit coin. Non, on est ouvert à la communauté Internet et à ce qu'ils peuvent évidemment nous apporter. Alors brièvement, je vais faire un petit zoom sur la procédure de consultation publique. Alors la première chose très importante, c'est qu'évidemment, cette procédure, elle a lieu en ligne. Et donc chaque appel à commentaire, c'est ce qui est posté sur notre fameuse liste de diffusion que tout à l'heure, Damien, tu évoquais. Notre liste de diffusion, announcement at least.frogans.org. Alors pour ceux d'entre vous qui sont ici ce soir ou qui nous suivent en ligne, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous puisque demain, c'est comme ça que vous apprendrez qu'une consultation publique a démarré. C'est aussi sur cette liste de diffusion que vous apprendrez si la décision a finalement été adoptée ou abandonnée par le conseil d'administration. Donc concrètement, le mécanisme que nous avons mis en place, il y aura deux appels à commentaires successifs. Alors qu'est-ce que ça implique exactement ? Ça implique qu'on va vous annoncer, en fait, on va soumettre à la communauté un projet de décision et toutes les personnes intéressées vont pouvoir faire des commentaires. Donc il y aura un premier appel à commentaire et chaque appel à commentaire, c'est important, aura un délai minimum de 15 jours et un délai maximum de 3 mois. Et ça, c'est le conseil d'administration de l'EP3FT qui décidera de cette durée en fonction de la nature et de la complexité du projet de décision. Si c'est un projet assez compliqué et on sait qu'on va avoir beaucoup de commentaires, on pourrait imaginer avoir un délai de deux à trois mois. Donc durant le premier appel à commentaire, et vous expliquez pourquoi finalement on a deux appels à commentaire qui se suivent, finalement c'est de se dire, pendant le premier appel à commentaire, c'est de permettre aux gens qui ne veulent pas forcément faire des commentaires très longs ou très fouillés de tout de suite lever certaines objections. Par exemple, parce que vraiment, on aurait écrit quelque chose horrible ou vraiment on aurait oublié quelque chose dans notre spécification, on aurait vraiment commis une erreur. Donc disons que ce premier appel à commentaire, ça permet à tout le monde de se dire, tout de suite de lever en fait des objections assez évidentes. Et ensuite vous avez donc le deuxième appel à commentaire qui aura normalement la même durée que le premier appel à commentaire. Et là, en fait, c'est plus pour permettre aux gens de vraiment, de leur laisser plus de temps si vraiment ils veulent soulever une objection, si vraiment ils pensent que, ah, il faudra absolument détailler ça ou ajouter telle fonctionnalité, ah, on a oublié ça. Donc ça va leur donner plus de temps pour faire valoir leurs commentaires. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le fameux groupe de travail dont je vous parlais en introduction, dont celui qui est chargé d'élaborer le projet de décision qui est soumis à la procédure de consultation publique est également chargé, entre chaque appel à commentaire, d'évidemment rédiger, enfin, d'analyser tous les commentaires qui ont été postés, d'élaborer un rapport et de répondre finalement à toutes les objections qui auront pu être levées. Donc c'est vraiment un mécanisme où il va y avoir un gros travail qui doit être fait du côté OP3FT, puisque tous les commentaires, du plus intelligent jusqu'au plus absurde, devra être contenu dans ce rapport, parce qu'on pourrait estimer que, ah ben non, moi, ce commentaire-là, ça ne m'intéresse pas, parce qu'en fait, je l'ai déjà discuté, moi, dans mon groupe de travail, sauf que la personne ne le sait pas. Donc on serait obligé, de toute façon, le groupe de travail devra, dans ce rapport, répondre en détail à tous les commentaires qui ont pu être postés et répondre et expliquer, oui, on va en tenir compte ou non, on ne va pas en tenir compte pour telle et telle raison. Donc ça, c'est assez important, puisque ça va être un gros travail à fournir pour l'OP3FT, à compter de l'ouverture du FCR aux utilisateurs de l'Internet. Alors, qu'est-ce qui est nouveau, et qu'est-ce qui va être mis en place dès l'ouverture du FCR aux utilisateurs de l'Internet ? Alors, récemment, on a mis à jour nos statuts. Alors, quand je vous dis récemment, c'est très récemment, puisque l'annonce de la modification de nos statuts a été publiée au journal officiel de la République française le 1er octobre dernier. C'est très récent. Et on a profité de cette mise à jour des statuts pour préciser un peu les différentes étapes de la procédure de consultation publique. Et une des précisions qu'on a apportées, c'est qu'en fait, pour chaque consultation publique, on va créer et mettre en ligne une page web dédiée à cette consultation publique. Et c'est sur cette page web que vous allez trouver le projet de décision, que vous allez pouvoir télécharger tous les rapports de synthèse que j'évoquais tout à l'heure, qui vont être élaborés par le groupe de travail de l'OP3FT. Et c'est évidemment sur ce site web que vous trouverez tous les commentaires postés par les utilisateurs de l'Internet. Et donc, ce seront des commentaires publics. Tout le monde pourra les voir. Les gens pourront réagir à des commentaires postés. Donc, ce sera totalement transparent. Ce qui est évidemment un de nos principes fondateurs. Ce qui est important aussi, dans les précisions que nous avons apportées, c'est qu'on va mettre en place des adresses de courrier électronique spécifique pour chaque appel à commentaire. Ce qui va permettre de poster très simplement pour les utilisateurs leurs commentaires. Ils ont juste à envoyer un mail. Et chaque commentaire posté sera donc publié sur les pages web que j'évoquais juste à l'instant. L'autre point très important, c'est qu'on archive tout. Dans un souci à la fois de transparence et de pérennité du projet. C'est-à-dire que toutes ces pages web dédiées à chaque consultation publique seront archivées sur le site web op3ft.org de l'OP3FT. Seront accessibles à tout le monde, évidemment, toujours gratuitement. Et donc, même pour des décisions qui ont pu déjà être prises, vous pourrez toujours accéder aux commentaires qui ont été postés, à tous les rapports qui ont pu être publiés et à tous les projets de décision et suivre vraiment comment à l'OP3FT, on élabore et on adopte finalement les décisions importantes qui concernent tous les utilisateurs de l'Internet aujourd'hui. Donc, ce fameux passage entre l'introduction de la technologie Froganz et la diffusion de la technologie Froganz. Donc, comme je vous le disais en introduction, ces consultations publiques, elles vont arriver très prochainement puisqu'elles seront obligatoires à partir du moment où on aura ouvert le FCR aux utilisateurs de l'Internet. Concrètement, elles vont concerner quoi ? Si on prend les sujets qu'on a évoqués depuis le début de la conférence, on a évoqué la spécification technique FSDL. Et bien, typiquement, la prochaine mise à jour 3.1 ou 3.2, 3.1, de la spécification sera soumise, a priori, à la consultation publique. La charte des contributeurs au développement de la technologie Froganz, ce qu'Amaury évoquait en introduction, si on veut la mettre à jour, elle sera soumise à consultation publique. Et les nominations et les renouvellements des membres, même, du conseil d'administration de l'OP3FT, et ça, c'est un point très important parce que ça n'existe pas dans beaucoup d'organisations, seront également soumis à consultation publique. Voilà. Donc, c'était des exemples concrets, en fait, de ce que vous allez et de ce qu'on va connaître dans les prochains mois. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une majorité qui intègre à l'abandon du projet ? Si c'est une majorité et si les arguments sont fondés, ça aboutira, ça peut aboutir, je ne vais pas vous dire, ce n'est pas une obligation, mais ça peut aboutir à l'abandon du projet. Dans les statuts, on peut voir que vous êtes obligés à l'abandon du projet. Alors, c'est une consultation, c'est-à-dire que le conseil d'administration n'est pas tenu de suivre certains avis puisque pour un projet de décision, vous allez avoir plusieurs avis. Si, effectivement, vous avez 70% des gens qui sont contre quelque chose et qu'évidemment, c'est argumenté et qu'on n'a pas finalement de contre-argumentation, ça devrait aboutir à l'abandon du projet. Mais si ce sont des arguments fallacieux, non argumentés par des gens qui veulent seulement nuire, je ne sais pas, parce que finalement, je ne sais pas, un groupe de pression essaye de plutôt qu'on choisisse telle plateforme plutôt que telle autre, ça, ça va à l'encontre même de nos principes fondateurs. Donc, on ne pourrait pas suivre ce genre d'avis puisque, je vous rappelle, on travaille dans l'intérêt général, on ne peut pas travailler pour un groupe particulier de personnes, donc des personnes qui essaieraient de nous influencer pour qu'on développe plutôt une telle plateforme plutôt que telle autre, par exemple, ça, ça ne pourrait pas aboutir à l'abandon d'un projet de décision. En revanche, si par exemple, prenons l'exemple de la nomination d'un membre du conseil d'administration et que quelqu'un argumente, je ne sais pas, que cette personne finalement a déjà, par exemple, été fait l'objet d'une condamnation judiciaire, là, on serait obligé d'en tenir compte, par exemple. Mais disons que l'idée, c'est vraiment d'impliquer les utilisateurs, mais de les impliquer à la fois en amont et au cours de ces consultations publiques pour valider le travail que l'on fait. Si vraiment, on s'est trompé, si vraiment, il y a 70% des gens qui nous disent ce que vous avez fait, ce n'est pas bon, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. donc, a priori, il faudra qu'on recommence notre projet. Ça ne veut pas dire que le fait de l'abandonner, ça ne veut pas dire qu'on l'abandonne complètement, ça veut dire qu'il va falloir le refaire et qu'il va falloir qu'on soit meilleur et qu'on réponde aux objections qui nous ont été soulevées pour aboutir à un projet cohérent qui est conforme à nos principes directeurs, enfin, à nos principes fondateurs, qui est conforme à notre souci. Par exemple, les objectifs permanents qu'évoquaient Amaury tout à l'heure, si on oublie la simplicité et que des utilisateurs de l'internet nous le rappellent, on doit en tenir compte. Si on oublie des fonctionnalités de sécurité alors qu'on avait dit qu'on allait les faire, voilà, c'est un peu comme, c'est un peu, les consultations publiques, c'est un peu une façon de contrôler ce qu'on fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Bonjour. J'ai une question. Je rappelle que la question n'était que si une majorité est contre un projet de décision de l'OP3FT. Il y a d'autres questions, est-ce que le micro est revenu ? J'ai le micro. Bonjour Aurélien, prof de la société Ginkit. Moi, je voulais savoir par rapport à ce que vous évoquiez, les 70% de gens qui iraient dans un sens ou dans un autre, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place dans cette nouvelle version des statuts concernant justement la représentativité des gens qui finalement commentent ou viennent poser des questions sur ces nouvelles versions de SPEC ? Comment est-ce qu'on est, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on n'a pas une armée de lobbyistes à la solde de je ne sais pas quel mouvement qui ne va pas chercher à influer en faisant quelque part de l'obstruction ? C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui sur l'Internet dans d'autres procédures de consultation publique qui peuvent exister, notamment celles organisées par exemple par l'ICAN. Déjà, avant de poster un commentaire, il faut se présenter. Alors, c'est sûr que si tu as un doute sur ce qu'est la personne qui elle peut représenter, est-ce qu'elle représente un lobby ou pas, il y a toujours des recherches qui peuvent être menées. C'est un monde quand même, même si c'est un vaste monde, il y a 3 milliards d'internautes. Maintenant, ce sera aussi notre responsabilité, enfin, la responsabilité du groupe de travail d'analyser les commentaires, mais en analysant les commentaires, ce n'est pas que le fond qui devrait être analysé, c'est effectivement qui l'a posté. Est-ce que cette personne est représentative d'un groupe d'utilisateurs ou pas ? Est-ce qu'elle a une légitimité ou pas pour parler de tel ou tel sujet ? Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent prendre la parole, admettons, je ne sais pas, moi, un arbitre du WIPO qui vient nous faire une remarque sur une partie de la charte sur la protection des droits des marques, par exemple, oui, il est légitime pour le faire. S'il vient nous faire une remarque sur la spécification FSDL, a priori, un peu moins. Donc ça, ça va être aussi le travail du groupe de travail, mais aussi le travail de la communauté elle-même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on ouvre une procédure de consultation publique, il y a aussi un contrôle qui est fait par tous les internautes. C'est-à-dire que tous les commentaires étant public, chaque personne va pouvoir dire non, mais lui, je le connais et en fait, il représente, je ne sais pas moi, les intérêts de Google, les intérêts de Microsoft, les intérêts de telle ou telle grosse entreprise parce que les gens, tu ne peux pas être entièrement caché, en fait. Je veux dire, il y a toujours à un moment quelqu'un qui sait qui tu es et qui va savoir que tu as fait tel commentaire parce qu'en fait, tu fais du lobbying. Donc l'intérêt aussi du fait de tout archiver, de tout rendre public, c'est que c'est aussi cet autocontrôle sera, je pense, très rarement confronté à ce type de problème ou en tout cas, on sera capable de le voir et donc d'y répondre. J'ai une question qui est dans le prolongement de la question d'Aurélien sur l'anonymat, justement. Si je suis un internaute qui souhaite participer à la discussion, à la consultation publique, qui suis attaché au projet Frogan, mais qui ne souhaite pas révéler son identité, est-ce que j'ai la possibilité de le faire ? Tout va dépendre, c'est quel point de vue tu veux défendre. C'est-à-dire comment, en restant anonyme, on va considérer quelle va être ta légitimité. C'est-à-dire que si moi, je ne sais pas qui tu es, tu envoies, je ne sais pas, ça peut dépendre effectivement du contenu. C'est-à-dire que peut-être que certains commentaires peuvent se passer de savoir qui est l'émetteur. Sur Wikipédia, par exemple, les gens peuvent contribuer sans qu'on sache qui ils sont. Ça n'enlève rien à leur légitimité. Ça dépend, parce que si par exemple quelque chose a été mis sur Wikipédia et que tu n'es pas du tout d'accord avec ou que c'est faux, etc., tu vas avoir des commentaires à côté en disant ce qui veut dire qu'a priori, il n'y aura aucun moyen pour pouvoir participer de manière anonyme. Oui et non. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on souhaite. Maintenant, quelqu'un pourrait tout à fait, j'imagine, trafiquer son adresse e-mail. Je veux dire, une adresse e-mail, tu peux en créer une en trois secondes. Pas très compliqué. Comme tu vas juste écrire un e-mail, la façon dont tu te présentes dans ton e-mail, si tu racontes n'importe quoi sur toi en disant je m'appelle bonjour, je suis Brad Pitt et je voudrais dire ça, 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 ça et ça. Après, le problème, c'est qu'est-ce que tu veux défendre ? Quel est l'intérêt de participer à une consultation publique telle qu'on l'a conçue encore une fois ? Si c'est pour justement juste, soit tu as vraiment quelque chose à dire et donc tu vas avoir envie de le défendre, parce que l'idée, c'est quand même de faire des commentaires pour dire à l'OP3FT vous avez oublié tel point ou vous auriez dû préciser ça. Donc, c'est aussi important pour nous si tu veux participer à ce processus d'élaboration de nos chartes, de nos spécifications techniques, de dire qui tu es et de dire pourquoi tu penses ça et quelle est ta légitimité et par exemple d'expliquer que tu as travaillé à l'élaboration de telle ou telle spécification technique, que tu es spécialiste, par exemple, de PHP et que donc, dans tel spec, on a oublié de dire quelque chose. Ce n'est pas le lieu peut-être de rentrer dans un débat, mais la légitimité peut aussi venir de l'intelligence du propos. Mais ça pourrait, c'est pour ça que je te dis que ça pourrait dépendre du contenu du commentaire. C'est qu'on pourrait imaginer que le fait d'être anonyme ne pose pas de problème selon le propos. Mais si c'est quelque chose de polémique, là, on pourrait s'interroger sur la légitimité de la personne. Donc, tout va dépendre, en fait, du commentaire. Je pense que... En tout cas, on n'a pas écrit noir sur blanc qu'il fallait se présenter. C'est que ce n'est pas dans les statuts. On n'oblige pas les gens à le faire. Maintenant, on va les encourager fortement. Et donc, la contribution se fera par e-mail ? Par e-mail, tout à fait. Est-ce que toutes les adresses e-mail seront disponibles pour tout le monde ? Est-ce qu'elles seront affichées dans les archives ? Alors, non. Ça, non. Ça, non. Parce que les adresses e-mail, c'est une donnée personnelle. Sauf si la personne pourrait le souhaiter et à ce moment-là, mettre, en fait, dans le corps même de son message les gens qui veulent me répondre. Là, ça, on ne les fassera pas dans le contenu même du message. En revanche, l'adresse du... Ça, oui, on le rendra anonyme. Tout à fait. Merci beaucoup sur toutes ces précisions sur la consultation publique. Merci beaucoup, Julie. Merci. Merci.